Alors je voulais faire cette vidéo parce que dans les prochaines vidéos on va commencer à faire un peu l'histoire de l'astronomie et on va surtout faire l'histoire de l'astronomie du point de vue des grecs et des romains dans l'antiquité mais cependant l'histoire de l'astronomie elle se résume pas à ça et donc dans cette vidéo je vais essayer d'évoquer un petit peu toutes les autres civilisations qui se sont vraiment intéressées à l'astronomie pour voir un petit peu ce dont il est question Donc tout ce que l'on va voir là grosso modo ça se situe entre le quatrième millénaire avant notre ère et le premier millénaire après notre ère donc en gros entre moins 3000 et plus 1000 Alors la première chose à remarquer c'est que beaucoup de civilisations en Mésopotamie mais pas que avaient une connaissance très très précise du nombre de jours qui composaient une année donc par exemple Babylone, les Assyriens, les Égyptiens et les Chinois mais ça fait pas partie de la Mésopotamie on le verra juste après savaient très précisément que dans une année il y avait 365 jours et ça comment est-ce qu'ils le savaient ? et bien ils le savaient grâce à une étoile, Sirius Sirius c'est l'étoile la plus brillante à part le soleil que l'on voit dans le ciel et donc en analysant précisément les mouvements, les levées, les couchers de Sirius et bien ils ont réussi à trouver que dans une année il y avait 365 jours donc même au troisième millénaire avant notre ère les astronomes étaient au courant que dans une année il y avait tel nombre de jours ça c'est donc la première chose ensuite si on descend un peu on va donc rencontrer les Chinois et les Chinois non seulement ils avaient connaissance du nombre de jours dans une année mais ce qui est intéressant c'est qu'ils dressaient aussi une sorte de répertoire donc répertoire avec toutes les observations astronomiques qu'ils constataient et donc par exemple dans des recueils on peut voir qu'ils avaient observé des météorites des comètes, des taches du soleil et donc tout ça c'est très très intéressant à étudier même encore aujourd'hui pour voir justement précisément les connaissances qu'ils possédaient et précisément on étudie avec beaucoup d'intérêt par exemple ce qu'ils avaient noté comme des changements de luminosité dans les étoiles et ça en réalité en fait ce sont des explosions d'étoiles puisque quand une étoile explose sa luminosité augmente fortement pendant une durée très très courte et donc ça dans ces recueils ça nous permet de savoir précisément quand certaines étoiles ont explosé, ont terminé leur vie donc encore aujourd'hui on continue d'étudier les écrits des Chinois pour avoir une vue un petit peu plus précise de l'histoire de l'univers alors ensuite presque évidemment il y a les mayas les mayas qui se sont beaucoup intéressés à l'astronomie ils avaient même des temples dédiés simplement aux étoiles, au soleil etc donc vraiment ça faisait partie de leur culture c'était fondamental pour leur culture l'étude des astres en particulier une planète qui était Vénus donc Vénus qui avait un intérêt particulier pour les mayas et ils ont fait vraiment beaucoup beaucoup d'observations basées sur Vénus ensuite on peut également rencontrer les Polynésiens donc les Polynésiens, l'astronomie avait un intérêt vraiment particulier parce que les premiers Polynésiens c'était un peuple vraiment migrateur et ils ont parcouru des milliers de kilomètres dans l'océan grâce aux étoiles, grâce à l'observation des étoiles en repérant, en observant que certaines étoiles étaient fixes dans le ciel certains points lumineux permettaient vraiment de les guider et donc c'est comme ça qu'ils ont pu coloniser des dizaines et des dizaines d'îles sur des milliers de kilomètres pendant des milliers d'années et ça c'est vraiment capital pour les Polynésiens mais pas que, beaucoup de peuples justement se sont basés sur les étoiles pour se guider dans l'océan alors ensuite, dernière structure et dernière civilisation on peut voir que Stone Age donc en Grande-Bretagne, en Angleterre et bien c'était une construction destinée justement à suivre le mouvement de la Lune et du Soleil et donc ça, ça montre que même en Europe on n'a pas attendu finalement les Grecs et les Romains pour s'intéresser à l'astronomie les peuples vraiment, les premiers peuples d'Europe s'intéressaient fondamentalement à l'astronomie et ont dédié certaines structures à cette étude donc voilà, c'était simplement pour faire un parcours très très rapide de toutes les civilisations autres que les Grecs et Romains qu'on va vraiment étudier en profondeur pour montrer que l'astronomie c'est vraiment quelque chose qui a passionné les civilisations et les peuples depuis en quelque sorte la nuit des temps dans la prochaine vidéo on étudiera les Grecs et les Romains et en attendant, si ça, ça vous a intéressé n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner et puis on se voit dans une prochaine vidéo pour découvrir le cosmos mandant, on se voit dans une Такie c'est à dire